Salut à toi ! Oui, j'ai déménagé, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, je te propose une vidéo un peu spéciale, puisque j'ai rencontré Jean-Pierre, un collectionneur de cinéma et aussi un ancien exploitant de salles. Ma rencontre avec lui a été tellement passionnante qu'elle fera l'objet de deux vidéos. Voici donc la première vidéo dans laquelle il revient sur les objets de cinéma qu'il possède. J'espère que ça te plaira. Bon visionnage ! Bien bonjour, je m'appelle Jean-Pierre et Jean-Pierre va vous faire découvrir son univers. Un univers de cinéma qui, derrière cette porte, va vous bluffer. Voici l'univers de Jean-Pierre dans lequel il stocke et collectionne depuis de nombreuses années tous les objets en lien avec le cinéma. Il a souhaité nous faire découvrir ces objets parfois insolites, tirés de films de toute époque et de tout genre. Et si on commençait avec du lourd, du très très lourd ? Là on voit quelque chose d'insolite, un coffret de pierres qui a été un petit peu abîmé puisqu'il a eu une chute à un moment, mais les pierres sont tentées, fabriquées au Japon. Une initiative qui n'a pas plu parce qu'il n'y avait pas les droits nécessaires pour que ce soit commercialisé. Par contre, une société qui était spécialisée dans les objets cinéma s'est rapprochée de moi parce qu'à une époque, on fabriquait également avec ma petite société J.P.G. Création des pins pour le cinéma. Et là, le challenge était de fabriquer les pierres du film, les pierres symboliques avec un petit coffret. Et c'est la société de Barcero, ma société à l'époque, qui est reprise par mon fils depuis, qui a concrétisé un premier coffret et un second. Et ces pierres ont été vendues aux quatre coins du monde, fabriquées à Barcero. Ça, c'est un vrai petit bonheur. Mais alors, comment tu as eu l'occasion de mettre un pied dans l'univers du 7e art ? J'ai aussi géré, et c'est mon point de départ, la salle de cinéma de Barcero. Ça m'a permis d'aller sur les tournages. J'ai toujours voulu comprendre comment étaient fabriqués les films. Et je me suis mis en quête de mieux expliquer aux jeunes publics comment on fabriquait la violence au cinéma. Et la raison, c'est les techniciens qui la maîtrisent, parce qu'on va fabriquer tout ce qu'on va mettre à l'écran. Et c'est ce départ qui m'a permis de rencontrer les premiers grands techniciens, comme Michel Souverran. Et avec lui, on a constitué une exposition truffée d'éléments pour que le public comprenne mieux ce qui se passe derrière les images. Ici, on va faire le tour rapide, parce qu'il y a des choses qui sont liées directement au cinéma ou à la télévision. On va avoir la publicité des Pâtes du Stucru avec le fameux Martien Vert. On a là, c'est un Mondo d'Ingo, une marionnette qui avait été faite par Colaro à son époque. Une belle rencontre avec Yann Koonen, le réalisateur, entre autres, de Doberman, qui m'a aussi aidé en me laissant expliquer ces images de violence du film Blueberry. Des images de violence d'Auberman, des images de violence après de 99 francs. On a toujours des choses intéressantes avec Yann. Ces objets sont des objets authentiques. Là, on voit le chapeau porté par Vincent Cassel, on voit les vrais insignes. Et on voit surtout une affiche dédicacée du réalisateur et du chaman du film. Là, très, très grande aventure avec ce personnage. J'ai créé, grâce à la sortie du film Cars, j'ai créé avec un ami, le premier festival des voitures stars de cinéma. On a donné une vie aux voitures du film Cars. Et j'ai enchaîné en allant récupérer les vraies voitures du tournage de Benoît Bricefer. Et on en fait profiter le public. Notre conception, avec les amis qui m'entourent, collectionneurs de voitures, c'est de partager, non pas avoir des belles voitures dans nos garages et en être fiers, c'est surtout en faire profiter le public. Tout comme j'ai fait profiter pendant des dizaines d'années à un public très, très large, tout ce phénomène de fabrication des images de cinéma. On va continuer la petite rencontre avec certains objets insolites. Le film Brosse et Lyon, qui a été aussi une très belle aventure pour moi, grâce à son producteur, on fabrique carrément les fameux objets archéologiques qu'on pense être vrais. Tout ça, c'était fabriqué par des techniciens français pour faire croire que c'était des objets déjà existants qu'on trouvait dans la Terre au hasard des recherches. Et là, on a la pierre magique. Et si je l'utilise bien, on va pouvoir vaincre le monstre. On en parlera tout à l'heure. La collection d'appareils, d'appareils de projection, d'appareils de prise de vue, il y a des caméras, il y a un peu toutes les époques. On y retrouve des petites accroches. Là, je retrouve du Doberman avec le coffret des DVD de l'époque. On retrouve Adèle Blancsec, c'était une préparation pour la communication du film. Et puis, tous les appareils, je veux dire qu'on ne peut pas tout détailler, mais on a depuis l'origine du cinéma jusqu'à l'aboutissement du 35 qu'on trouve dans les salles. Bien souvent, ces appareils étaient des appareils familiaux, sauf certains qu'on voit avec des grosses bobines qui étaient déjà utilisées pour les projections de films qui étaient faites bien souvent dans les cafés. C'était le cinéma itinérant de l'époque. Et là, c'est une partie du château du Petit Poucet. C'est uniquement le haut du château. L'ensemble du château, je le possède, mais il ne rentre pas dans ce local. On trouve au-dessus une griffe de combat du Pacte des Loups qui m'a été remis par l'équipe des armuriers marathiers. Et j'en ai plusieurs parce que dans le Pacte des Loups, on a des combats rapprochés avec ces griffes et il y a des contacts avec le corps humain. Et quand on touche un corps humain avec une arme dans le cinéma, l'arme est toujours factice. Elle est en caoutchouc, elle est faite dans n'importe quelle matière qui permet de ne pas blesser l'acteur. C'est toujours que des fausses cicatrices. C'est toujours après du maquillage qui va rentrer en ligne de compte. Et là, on va aborder aussi des phénomènes qu'on connaît très peu. C'est les images coupées qu'on ne voit pas sur le montage définitif. Et là, on a un cow-boy dans le film Blueberry qui a une rage de dentelle qui va se tirer avec une arme à feu dans la dent. Et on voit le storyboard qui a été préparé par Yann Cunon. On a plusieurs dessins. On voit ce fameux cow-boy. On le voit qu'il commence à boire très mal. Et là, il a tellement mal qu'il a des sueurs qui lui viennent. On le voit positionner son arme sur sa mâchoire. Et il va tirer. On voit le bout du canon de l'arme. On voit la dent. Il va tirer dans sa dent pour ne plus avoir mal. En fait, voilà, la dent. On l'a agrandi. On a agrandi le revolver. Et c'est les techniciens d'effets spéciaux qui, avec ce petit tuyau, vont injecter avec des seringues du faux sang qui va jaillir. Et on va croire qu'il a vraiment eu la mâchoire arrachée. Et pourtant, il n'a pas eu mal. Tout ça, c'est que du cinéma. La complicité avec Marathier. On a parlé des armes au cinéma et on va parler des costumes de cinéma. C'est lui qui est intervenu sur les séries Astérix. Et j'ai récupéré un accessoire, un décor d'un guerrier du film Astérix. Au milieu, on a du contemporain. C'est le costume du chauffeur du film Benoît Briceferre et Taxi Rouge. J'en possède plusieurs également. Vattel. Vattel qu'on retrouve également avec un costume d'époque, avec des armes. J'ai une vraie, j'ai une factice, toujours pour montrer la différence de jeu entre l'usage qui est fait sur le tournage. Là, on a une tête qui a été fabriquée pour les scènes de Vattel. Il y a une fête de jeu et on a plusieurs têtes comme celle-là. Un petit dossier presse de la cité des enfants perdus. Très grande rencontre avec Genet et Caro. Caro, avec qui j'ai fait une exposition à Gérard Mait sur tous les objets de son film. Jean-Pierre Genet, je l'ai croisé à Paris, il a trois ans, pour lui redonner un des accessoires phares de son film qui s'appelle Irvine et je pense qu'on se reverra bientôt. Il m'a fait plaisir, il m'a donné un gros livre dédicacé que j'aurais pu vous montrer mais il est quelque part dans les tiroirs. On retrouve un masque de pinon avec une perruque que je lui ai remise. Ça, ça a été fait pour la cité des enfants perdus. C'est un moulage qui lui était destiné. On va revenir quand même derrière moi avec ce monstre qui lui aussi est impressionnant. On le camoufle et on le fait découvrir qu'au dernier moment. Voilà un monstre qui était fabriqué pour un parc de loisirs. On met un acteur à l'intérieur et c'est lui qui va faire bouger les bras, c'est lui qui va lui donner vie devant la caméra et c'est un monstre qui était fabriqué pour mettre une animation derrière un écran d'eau. Et parmi tous ces objets de cinéma, n'y en a-t-il pas un dont tu es le plus fier ? Le monstre du film Brosséliande, il était fabriqué en France et c'est vraiment une équipe géniale, l'équipe Spalassini qui a été capable de réaliser ce costume qu'on enfilait à l'acteur, donc un acteur déjà bien proportionné, c'était un pompier de Paris et cet acteur se laissait transformer. Ça durait quatre heures avant qu'il ne puisse rentrer sur le plateau. Au bout de quatre heures, il avait une demi-heure de jeu et on lui retirait son costume tellement il était en transpiration, tellement c'était éprouvant de garder ça aussi longtemps. Et l'acteur, on m'a posé la question plusieurs fois, mais comment il faisait pour voir ? En fait, il ne voyait pas, il était dirigé à la voix et il répétait les mouvements qu'il avait à faire sur son plan. Quand il avait des mouvements de combat, parce qu'il avait des grands mouvements de combat, il les répétait en amont et il arrivait les yeux fermés à faire exactement la même chose et là encore, on va parler des trucages de cinéma. On n'est pas obligé, quand on enregistre les images, d'enregistrer le son en même temps. Donc, c'est des techniciens qui le guidaient à la voix dans les mouvements et les déplacements qu'il devait faire. Et quand la tête fonctionnait, là, on a des gros plans sur la mâchoire, mais on a fabriqué une tête animatronique, c'est-à-dire, c'était une tête avec une ossature, une structure en résine avec des moteurs à l'intérieur et la mâchoire fonctionnait. Et là, on faisait des gros plans sur cette tête animatronique et c'était hyper impressionnant, on avait vraiment l'impression d'une vie dans ce monstre. J'ai accumulé au fil des ans tout un tas de documents que j'ai regroupés pour pouvoir mieux faire l'inventaire de ce que je possède réellement. Là, on a une toute petite accroche d'affiches, j'en ai plusieurs, plusieurs lots, et donc c'est à découvrir également. Là, on a devant nous la statue. C'est une des scènes finales du film qui a retué Pamela Rose. Cette statue était stockée dans un local de stockage et elle se dégradait. Les mains commençaient à casser. Alors, j'ai récupéré tous les éléments qu'il suffit de recoller, bien sûr. Et c'est la responsable de chez Gaumont de tous les décors qui me l'a donné pour qu'on l'empêche de se détériorer davantage. Alors, lui, c'est mon nouveau copain. On est dans le cinéma toujours parce qu'on a un film, Gaston Lagaffe, qui est sorti là, maintenant, deux ans. Et Gaston Lagaffe, il m'accompagne parce que j'ai une très grande aventure dans la BD. Et l'aventure de la BD m'a amené à fabriquer la voiture de Gaston. Et Michel Soubéran, à son temps, a travaillé sur les dessins animés de Gaston Lagaffe et c'est lui qui avait réalisé cette tête. Donc, un hasard incroyable a fait que je possède cette tête depuis les années 90 et je m'en sers maintenant pour faire l'animation autour de la voiture de Gaston. Donc, à l'époque, je ne savais pas que la voiture allait exister. Alors là, on va aborder un autre sujet, un sujet qui est lié au cinéma puisque le film Gaston est sorti il y a quelques années sur les écrans. J'ai créé moi cette voiture sur une initiative personnelle pour la faire entrer dans la gamme des voitures stars. Les voitures stars, c'est celle qui, du premier coup d'œil, s'identifie et on a créé au départ de notre démarche les voitures du film Cars. Quand j'ai voulu créer la voiture de Gaston, à côté de moi, j'avais acheté une Peugeot 201 qui était aux couleurs de la voiture de Gaston mais qui n'était pas la vraie référence. Les éditions du Puy que j'avais connecté m'ont contacté et m'ont dit non, non, si vous avez une Fiat, il n'y a pas de problème mais pas une Peugeot. Donc j'ai trouvé une Fiat en pièce détachée, en puzzle que j'ai remontée pendant neuf mois et neuf mois parce que je me dépêche à la demande de chez Dupuis qu'ils souhaitaient une voiture avec une base, un châssis en moteur pour faire une maquette au 1,8ème qui allait être commercialisée. Et ça, ils cherchaient ça depuis une paire d'années. C'était leur projet qui était toujours dans les cartons. Donc j'ai satisfait leurs besoins et avec beaucoup de bonheur, cette voiture roule. c'est une vraie voiture avec une carte grise, avec un contrôle technique, aucun problème. Et c'est la coqueluche des festivals de BD. Alors cette voiture devait être utilisée sur le tournage du film mais malheureusement la production n'a décidé autrement. Ça n'a pas empêché mes amis belges de me demander de faire la promotion à une société qui s'appelle BelgaFilm de la sortie du film en Belgique. Ils sont venus pour la filmer quand j'étais sur le festival du livre de Bruxelles. Et c'est l'anecdote. Elle n'a pas fait le film mais elle a fait la promotion pour les Belges. Et ce qui représente la consécration pour Jean-Pierre, c'est qu'une maquette ou un huitième va bientôt être commercialisée entièrement basée sur la voiture qu'il a lui-même montée. La grande classe ! Maintenant qu'on a évoqué les décors, les costumes et même les voitures de cinéma, il est temps de parler effets spéciaux. Quand on voit un acteur reprendre une flèche et là, elle reste à les planter, elle est rentrée dans le corps, en fait, ce petit accessoire, il va être avec un système de fixation d'une sangle. La sangle va être accrochée sur le corps de l'acteur, donc la flèche, elle, elle est retirée. On va faire un trou dans le vêtement et on va remettre en dehors du plan de tournage, on va remettre la flèche et tout ça sous le vêtement, si je peux essayer de dissimuler, on a l'impression que la flèche est rentrée dans le corps de l'acteur. Et c'est un des techniciens qui a inventé ce petit truc qui me l'a donné avec beaucoup de plaisir pour que je puisse expliquer comment on fait planter les flèches dans le corps des acteurs. Il y a une particularité et la particularité, pour bien vous la montrer, j'ai utilisé également une autre arme que je vais prendre là. Ça, ça en est une autre utilisée sur le film Blueberry. Des armes blanches. Si on les fait se heurter, on entend là d'un seul coup une résonance incroyable en pensant qu'on a une force énorme. en fait, ça c'est une épée spéciale, truquée, il y a un diapason à l'intérieur et le simple contact, aussi léger soit-il, permet de faire croire à quelque chose de très violent. Si on va passer quand même avant de quitter à ce drôle d'instrument, en fait là encore on est dans les effets spéciaux parce qu'on a des scènes, bien souvent, où on a des lames de scie très coupantes, très tranchantes qui sont projetées sur un acteur il va la recevoir en pleine poitrine. Ce qu'on ne sait pas c'est qu'on a une vraie et on a une fosse en plastique et la vraie on va la sangler sous le vêtement de l'acteur on va faire un trou bien sûr pour que la lame ressorte et là c'est le vêtement qui va revenir par-dessus et on va croire que l'acteur a la lame enfoncée dans le corps en fait c'est qu'un technicien qui a travaillé qui a préparé ce trucage. Je sais pas toi mais moi personnellement je ressors totalement émerveillé de cette visite de chez Jean-Pierre. On sent que la passion l'anime. Si t'en revues encore la partie 2 sortira très prochainement sur la chaîne et elle sera tout aussi passionnante. A très bientôt donc Salut ! Sous-titrage ST' 501